Bonjour, Karim Medjad, professeur du CNAM. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la juridiction compétente en cas de différent, dans le cas d'un contrat international. Ce choix de la juridiction, à beaucoup d'égards, il ressemble au choix de la loi du contrat, dans le sens où c'est la même logique. Il y a 193 États membres des Nations Unies, donc 193 juridictions possibles, si l'on caricature un peu. Il faut garder à l'esprit que choisir le juge n'est pas choisir la loi, choisir la loi n'est pas choisir le juge, parce que les critères sont différents. Ce sont des choix autonomes, mais dans les deux cas, c'est-à-dire pour la loi comme pour le juge, le choix doit être explicite, c'est-à-dire expressément indiqué dans le contrat. Fondamentalement, le choix de la juridiction compétente, c'est un choix de rapidité. Il y a des pays, où la justice est rendue de façon plus rapide que dans d'autres. Alors rapide, c'est une question très ambiguë, parce qu'entre une justice rapide et une justice expéditive, il y a une nuance qui mérite d'être un peu explicité. Les pays trop rapides, ça pose un problème, parce qu'il n'y a pas de justice. Donc quand j'entends rapide, j'entends rapide dans un état de droit, c'est-à-dire rapide avec tous les ingrédients qui permettent un droit à la défense acceptable. Dans ce genre de pays, c'est-à-dire des pays où on est dans un état de droit, eh bien la durée moyenne est d'un certain nombre d'années. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut que ça passe les trois niveaux. Première instance, appel, Cour suprême. Alors en France, ce sera la Cour des cassations. Ces trois niveaux, on les retrouve à peu près partout. Et passer les trois niveaux, c'est ce qu'il faut pour obtenir une décision dite finale, c'est-à-dire une décision de rejet de la dernière instance. En France, ça prend à peu près 7 à 8 ans en matière de différents commerciaux. 7 à 8 ans, ça peut paraître long. Ce n'est en réalité que la durée moyenne en Europe. C'est la durée que vous trouverez au Royaume-Uni, en Espagne. Alors on peut trouver plus rapide, beaucoup plus rapide, même si en Scandinavie, parce que les Scandinaves ont estimé à juste titre qu'une justice rapide faisait partie intégrante de la justice. Et dans ces pays-là, vous trouverez des décisions qui peuvent être rendues en moins de temps, c'est-à-dire des décisions finales que vous pourrez obtenir en deux ans, trois ans. Pourquoi c'est plus rapide ? Tout simplement parce qu'on ne paye plus d'impôts là-bas. On paye plus d'impôts et plus d'impôts, ça veut dire plus de juges. La rapidité de la justice dans un état de droit, c'est la quantité de dossiers et la quantité de juges. C'est un ratio. Plus vous avez de juges et plus la justice sera rapide. Moins vous avez de juges et moins elle sera rapide. Donc on peut supposer que la justice ne va pas aller en s'accélérant dans un pays comme la France. Ce choix donc de la rapidité, c'est un choix qui est assez central. Et aller vite, ce sera la Scandinavie. La durée moyenne, 7-8 ans, ce sera l'Europe. En Europe, il y a plus l'an que la France. Vous avez l'Italie. Vous avez certains nouveaux États membres de l'Union européenne, des pays ex-socialistes en particulier, chez qui ça peut dépasser 10 ans. 10 ans, ça peut paraître long. En fait, c'est ce qui vous attend si vous allez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous devez compter 10 ans. En tout cas, là, vous avez le plus de différents. Toujours pareil, le ratio juge-dossier. Donc à New York, en Californie, ce sera 10 ans. En Idaho, dans le Wyoming, ce sera probablement plus court. Mais il y a évidemment beaucoup moins de différents qui sont tranchés là-bas. Et vos chances de finir là-bas sont quand même assez faibles. L'alternative pour aller plus vite, c'est l'arbitrage. Pourquoi ? Parce que l'arbitrage, c'est totalement contractuel. C'est un mode de règlement privé des différents. Donc on peut contractuellement dire que ce sera un seul moment, l'arbitrage, pas d'appel, rien d'autre. Et ce sera quelque chose qui sera confié à une partie privée. Donc il existe des instances privées dont la fonction est d'accueillir les différents privés et de les trancher. Pourquoi leur décision est applicable ? Tout simplement parce que le contrat dit que les parties s'y soumettront. Alors, parmi ces instances, vous avez trouvé des stars. Parce que c'est un business florissant, l'arbitrage. Donc les grandes instances arbitrales internationales. Vous en avez une à Paris, c'est la Chambre des commerces internationale. Vous en avez une autre à Londres. La London Court of International Arbitration. Vous en avez une autre aux États-Unis. American Arbitration Association. Vous en avez beaucoup d'autres. London Court of International Arbitration. En fait, vous en trouverez une par pays. Toujours pour les mêmes raisons. parce que c'est un business et qu'il est florissant. L'arbitrage, là, se paye. Ça présente des avantages invéniables. Ça va effectivement plus vite, parfois. C'est confidentiel, contrairement à une décision judiciaire qui a rendu au nom du peuple non public. Vous avez très souvent des moyens d'expertise immédiatement disponibles. Pourquoi aller voir un juge sur un différent technique, juge qui sera obligé de nommer un expert, alors qu'en matière d'arbitrage, on peut directement aller voir l'expert pour trancher son différent ? Donc l'arbitrage présente beaucoup d'avantages. À une nuance près, une nuance sur laquelle je tiens à insister, ça coûte cher. Donc je ne peux que déconseiller formellement au PME de s'approcher de l'arbitrage. Ça coûte tellement cher que très souvent, ça règle par anticipation le différent, puisque l'un des deux parties, la plus petite, n'ira pas se battre. Alors le choix de la juridiction, compte tenu de ce qu'on vient de voir, est-il important ? Eh bien oui. Oui, parce que les tribunaux peuvent être nationalistes. Le tribunal de mon pays sera plus enclin à trancher en ma faveur que le tribunal du vôtre, et inversement. Donc ni le vôtre ni le mien, ça veut dire un tribunal tiers. Mais alors lequel est bien le plus rapide ? Donc ces critères comptent, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais il ne faut pas oublier un petit détail. C'est que lorsque l'on obtiendra une décision dans un pays tiers, ça ne réglera pas totalement le litige, dans la mesure où il faudra encore que la décision soit exécutoire. Et pour que la décision soit exécutoire, appliquée, il faut qu'elle soit rendue dans un pays dans lequel vous et moi avons des actifs. Parce que si je gagne contre vous dans un pays dans lequel vous n'avez rien, eh bien cette décision ne viendra que pour ce pays. Que faire alors ? Eh bien aller chez vous, c'est-à-dire prendre ma décision suédoise et la mettre dans votre pays et demander à votre juge ce qu'on appelle une décision d'exécuature. C'est-à-dire une décision du juge local qui enterrine une décision étrangère et qui se fait en la rang exécutoire dans un pays. Mais quand on y réfléchit, une décision d'exécuature, ce n'est jamais qu'une décision de première instance qui peut faire l'objet d'un appel et elle est en cassation. Donc imaginez que vous êtes une société française, par exemple, qui avait un contentieux avec moi, société américaine, au Japon. Quand vous êtes vraiment très énervé, vous décidez d'y aller. Vous y allez, ça veut dire que vous allez vous battre. Donc vous passez 20 ans de contentieux au Japon. Et 20 ans plus tard, eh bien vous avez gagné. Vous avez les cheveux blancs, vous avez gagné. Vous avez gagné contre moi, c'est-à-dire que vous avez gagné au Japon. Vous disposez d'une décision japonaise, exécutoire où ? Eh bien au Japon. Mais moi, je suis aux États-Unis. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre votre décision japonaise et l'amener devant un tribunal américain pour lui demander l'exécuature pour que celle-ci soit exécutoire aux États-Unis. Mais rappelez-vous, une décision d'exécuature, c'est une décision commune, donc susceptible d'appel, donc susceptible de cassation, ce qui veut dire qu'aux États-Unis, je pourrais moi aussi retarder tout cela des trois niveaux américains avec la durée moyenne américaine qui, rappelez-vous, est de 10 ans. Donc aux 20 ans japonais, il va falloir rajouter les 10 ans américains, 30 ans, 30 ans pour obtenir quelque chose d'applicable contre moi. Donc quand on y réfléchit bien, il y a un petit problème, parce que si vous capitalisez les flouilles, imaginez le coût d'un contentieux pendant 30 ans. Eh bien cet argent-là, il va falloir que vous le dépensiez. Vous êtes sûr de le dépenser, il va falloir que vous mettiez un intérêt dessus. Inversement, pensez à ce que vous allez gagner dans 30 ans. Ce que vous allez gagner dans 30 ans, c'est une somme qu'il faut ramener à sa valeur actualisée. Et quand vous comparez les deux, ce que ça va vous coûter et ce que ça va vous rapporter, eh bien très souvent, vous avez de très bonnes raisons de ne pas vous battre. Ce qui vous ramène à la réalité du contrat international. Le contrat international, c'est très peu de chances d'aller au contentieux, parce que quand on est un agent économique rationnel, on n'y va pas la plupart du temps. Ce qui nous amène à la vraie question, qui est la question centrale du contrat international. À quoi ça sert ? Puisque je sais que lorsque nous signons le contrat, si jamais vous êtes défaillant, eh bien je ne pourrai pas vous attraper. Je sais que je ne pourrai pas vous attraper si jamais vous êtes défaillant. Et vous savez que je sais. Et je sais que vous savez que je sais que je ne pourrai pas vous attraper. Donc à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert de pinailler sur les virgules d'un contrat international ? À quoi ça sert de se payer des avocats très onéreux pour faire un contrat international très complexe, très épais ? Eh bien tout simplement parce que la finalité d'un contrat international n'est pas de gagner au contentieux. Le contrat international, il sert à une chose. Il sert à expliciter ce que l'on veut. Il sert à éviter les malentendus. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada